Qu'est-ce que ça change, Michel Collomb, de parler de terrorisme plutôt que de parler de crimes de guerre, par exemple, ou d'une situation de guerre ? Eh bien, avec le mot terrorisme, on disqualifie toute la résistance, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit de s'opposer à Israël. Or, Israël, si vous regardez en droit, si vous regardez les résolutions de l'ONU, si vous regardez l'opinion de la grande majorité du monde entier, Israël, c'est un agresseur qui occupe une terre qui ne lui appartient pas, qui essaye de vider cette terre, ça s'appelle le nettoyage ethnique, et qui, à l'intérieur d'Israël, pratique l'apartheid, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui ont tous les droits, et d'autres qui sont de seconde ou de troisième place et qui sont très opprimés. Donc, c'est ça qu'avec le mot terrorisme, on essaye de cacher, et ça fait partie d'inverser l'agresseur et l'agressé, parce que si vous regardez le droit international, ce que fait Israël depuis des dizaines d'années, c'est le terrorisme. Et la charte de l'ONU, la Convention, indique qu'un peuple occupé a parfaitement le droit de s'opposer, par les moyens qu'il juge lui nécessaires, à une agression armée comme celle d'Israël. Ce n'est pas aux agresseurs de dire quels moyens les agressés peuvent employer pour se défendre. De toute façon, les Palestiniens ont pendant très longtemps essayé de négocier, n'ont rien obtenu. Ils ont marché pacifiquement, n'ont rien obtenu. Donc, ils ont tout à fait le droit, pour récupérer leur patrie, d'employer les moyens de la résistance armée. La responsabilité de ça, c'est encore Israël qui la porte. La responsabilité de ça, c'est encore une fois.